Bonjour à tous et bienvenue donc sur votre cours sur l'interprétation de la Bible ou savoir interpréter la parole de Dieu. Alors c'est un cours qui ne va pas être facile, je vous le dis à l'avance. Il va falloir que vous étudiez très sérieusement parce qu'il y a beaucoup de notions nouvelles que vous allez connaître. On va aborder des choses qu'on n'aborde pas facilement, ni dans l'église de Dieu en général, parce qu'on ne peut pas le faire dans les sermons du dimanche matin. Il y a des choses qu'on étudie à droite, à gauche parfois dans certaines séries d'enseignements que certains pasteurs font, par exemple comme nous le verrons, l'étude sur le tabernacle ou des choses comme ça. De temps en temps il y a des prédicateurs qui font référence à certaines choses comme les différents types, les types et les ombres, ce qu'on appelle. Nous, nous allons étudier tout ça. Et puis, bon, en fait l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que vous puissiez être capable de prendre un passage de la parole de Dieu et d'y en donner une interprétation équilibrée. Ce qui n'est pas toujours facile à faire. Il faut bien le dire parce qu'il y a des critères, des critères d'intégrité, ce qu'on appelle intégrité scripturaire, ça veut dire qu'ils doivent respecter, l'interprétation doit respecter la parole de Dieu en général. Et pour ça, nous allons découvrir qu'il y a des règles, des règles qui malheureusement sont souvent violées, ces règles d'interprétation et qui pourtant sont absolument indispensables. Ensuite on verra qu'il y a aussi des outils qui sont à notre disposition, surtout maintenant avec le numérique. Par internet, on peut avoir pas mal d'outils gratuits, ce qui n'était pas le cas avant. Moi, quand j'ai commencé vraiment à étudier la parole de Dieu, j'étais obligé d'acheter des gros bouquins qui valaient des fortunes, des dictionnaires bibliques, des ce qu'on appelait les interlinéaires, des différentes versions de la Bible, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas très compliqué, on va sur Google, on tape certaines choses et on peut tout trouver et c'est gratuit. Il y a même des bibles à commentaires, avec des commentaires qui sont gratuits, qu'on peut avoir sur nos téléphones, etc. Donc franchement, on a beaucoup d'outils actuellement, mais encore, c'est bien d'avoir des outils à disposition, mais faut-il savoir s'en servir ? Comme tout bon outil, on peut avoir un très bon outil, mais on peut faire des bêtises avec, on peut faire des dégâts avec, plutôt que de faire ce pour quoi l'outil a été créé. Donc c'est tout ça qu'on va voir, et on verra pas mal une notion de grec à la fin aussi. Donc en gros, on aura quoi ? En premier lieu, on verra une introduction, on verra les dangers des faux docteurs et des faux prophètes, on refera un peu une récap de ce qu'on avait vu sur les ministères, et puis on va en parler un peu plus précisément. On verra des bases sur l'interprétation de la Bible, on verra que la Bible doit être interprétée aussi littéralement, il va falloir savoir aussi interpréter correctement la Bible, on étudiera les types et les ombres, on étudiera les personnages types de Christ, on fera une étude sur le tabernacle aussi, parce que ça c'est quand même très important dans votre formation, que vous puissiez avoir une étude sur le tabernacle, ce qui représente symboliquement la réalité étant en Christ, bien évidemment. Et franchement, le tabernacle c'est très intéressant, puis c'est bien aussi parce que maintenant il y a des YouTube qui font des études aussi sur le tabernacle, donc à la fois on pourra profiter d'une étude pas après pas, et aussi en même temps, je vous mettrai un raccourci pour que vous puissiez visualiser certains documentaires sur le tabernacle. On verra les types du Saint-Esprit aussi, et puis en dernière partie, en neuvième partie, nous verrons des notions de grec, c'est quand même important d'avoir quelques bases, c'est pas la peine de parler couramment, d'étudier couramment, parce qu'il y a certaines facs de théologie, vous allez passer des centaines d'heures à étudier le grec, et finalement, bon, c'est pas très utile. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent, ou des gens ont travaillé dessus, on verra les mots, ce qu'on appelle coder strong, avec les numéros strong, et à partir de ça, comment on peut fouiller dans la parole de Dieu ? En ayant quelques notions de grec, on peut très bien s'en sortir, et on peut paraître très théologien aussi, très profond, c'est pas l'objectif, mais bon, en tout cas, quand vous voudrez vraiment savoir ce qu'un mot veut dire dans un verset, il ne sera plus grand secret de savoir comment faire, maintenant ça sera à vous de le faire, c'est important. Ok, allez, on y va, leçon numéro 1, leçon numéro 1, introduction, donc leçon numéro 1, introduction, et on va voir le danger des faux docteurs et des faux prophètes. Introduction, donc leçon numéro 1, introduction, le danger des faux docteurs et des faux prophètes. Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses, les enseignements, on en a de plus en plus, et il y a vraiment de très très bons enseignements qui sont tout à fait bibliques, on les trouve à la fois dans les églises, il y a de très bonnes églises où on enseigne très bien, même si ce n'est pas aussi courant qu'on pourrait le penser malheureusement, on a aussi des, comment dire, sur internet, des fois, et sur des YouTube, il y a vraiment de très très bonnes choses, mais il y a aussi énormément de détritus, énormément de poisons spirituels, voilà. Et ce poison spirituel vient souvent des faux docteurs et des faux prophètes. Ce n'est pas nouveau, dans Acte chapitre 20, l'apôtre Paul, on l'avait vu, Paul va être obligé de quitter Éphèse, rappelez-vous de ça, Éphèse, là où il a eu l'apogée de son ministère, où vraiment, dans Acte 19, il est parti d'un petit groupe de douze personnes, un petit groupe de prières qui battaient de l'aile, qui n'étaient même pas baptisés du Saint-Esprit, qui n'étaient même pas baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'était juste le baptême de Jean-Baptiste, mais ils étaient sauvés, et Paul, à partir de ça, va prier pour eux, on a déjà vu ça, dans Acte 19, et puis là, il va y avoir un grand réveil dans cette ville d'Asie mineure, ouest de la Turquie, je vous le rappelle, ça va devenir vraiment l'épicentre du christianisme, Paul va faire des croisades là-bas, il va y avoir beaucoup de miracles, il va y avoir des miracles même particuliers, nous dit la parole de Dieu, il avait une onction absolument fabuleuse, incroyable, qui s'est manifestée à bien des reprises, et là, il va former des serviteurs de Dieu dans une école biblique qu'il va faire, le premier centre de formation biblique, pendant plus de trois ans, il va enseigner, il va préparer des serviteurs de Dieu, franchement, on voit des fruits, l'église de Colosse, ça sera un fruit particulier, partout, en Asie mineure, il y a vraiment un réveil, c'est vraiment une révolution, et puis, il y a la persécution, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de secret, si on veut vraiment marcher dans les choses de l'esprit, on va avoir de gros combats, il n'y a pas d'autres secrets, il n'y a pas de super réveil, il n'y a pas de choses extraordinaires, où finalement, on voit qu'il n'y a aucune persécution, ça, ça n'existe pas, ça, c'est de l'illusion, si vous voyez une église qui grandit beaucoup, et qu'il n'y a pas de persécution pour le serviteur de Dieu, il y a un problème derrière, ça veut dire que, soit les gens, ce sont des gros adhérents à l'évangile, soit il n'y a aucune puissance de déployer, mais quand il y a la puissance de Dieu, un vrai réveil, il va y avoir de très grandes persécutions, ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, on va lire ensemble, donc, acte 20, verset 17, Paul va faire à Millet, à quelques dizaines de kilomètres d'Éphèse, ayant été chassé parce qu'il y a des grosses persécutions, là, on commençait à remettre en question son intégrité physique, on voulait vraiment lui faire beaucoup de mal, et les disciples ont dit, non, non, il faut que tu partes, parce que là, on va vraiment, parce que le business des idolâtres était en train de péricliter, parce que Paul amenait beaucoup d'âmes au Seigneur, et tout le monde commençait à accuser Paul en disant, c'est de sa faute, si notre business ne marche plus, c'est de sa faute, et en fait, cet homme, ce Paul, il faut qu'on en finisse avec lui. Et les disciples ayant vu vraiment le danger, lui ont dit, il faut que tu partes, parce que là, ça va mal se terminer, on ne va pas pouvoir te défendre, tu risques de te faire tuer, quoi, ni plus ni moins. Paul va convoquer tous les serviteurs de Dieu qu'il y avait dans la région, tous ceux qu'il avait formés, et il est dit, verset 17, cependant de milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, Asie mineure, ouest de la Turquie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs, aux Grecs, et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, me voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, regardez bien, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Rappelez-vous, évêque, surveillant, qui veille sur, c'est-à-dire pasteur. Pour paître, paître, c'est vraiment le verbe berger qui va paître les brebis, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Regardez bien, verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Donc, on sait que Paul va convoquer cette réunion, et à partir de ça, faire un résumé de ce qu'il a fait là-bas, mais aussi, il va avertir les pasteurs. Il va avertir tous ceux qui, justement, étaient dans le ministère, en leur disant, vous savez, c'est bien, vous avez entendu des enseignements, vous-même, vous êtes donné à l'enseignement de la parole, vous servez le Seigneur, tout ça, c'est bien, mais aussi, vous allez découvrir que finalement, eh bien, il y a aussi des loups qui vont venir, il va y avoir aussi des personnes qui vont être du milieu de vous, qui vont se lever, et qui vont avoir de mauvaises intentions, et qui vont introduire de fausses doctrines. Voilà. Alors, dans 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1, « Il eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par stupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. » Ensuite, nous allons lire Matthieu, chapitre 7. Ce sont les passages que nous avions vus, je vous rappelle, avec les ministères, les cinq ministères. Matthieu, chapitre 7, au verset 15. Matthieu 7, 15. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » « Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? » « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Voilà, tout simplement. Alors, les faux prophètes, rappelez-vous, verset 29 d'Acte 20, on va revenir sur ce passage, les faux prophètes viennent de l'extérieur. Donc, faux prophètes, ils viennent de l'extérieur, ils ne sont pas sauvés, et ils se font passer pour des brebis. Donc, faux prophètes extérieurs, donc c'est des gens qui viennent de l'extérieur de l'Église, ils ne sont pas sauvés, bien sûr, et ils se font passer pour des brebis. Mais en fait, ce sont des loups. En intérieur, ce sont des loups, et ils s'attaquent toujours aux brebis. Ils ne s'attaquent pas aux bergers, directement. Ils mangent les brebis, et ils essayent toujours de détourner les brebis, bien évidemment. Ils viennent toujours avec des mauvaises intentions. Ce n'est jamais des gens qui viendront comme ça en disant « Hé, je suis un loup, je suis déguisé en brebis, mais vous n'en faites pas, je suis un loup gentil. » Non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des personnes qui sont vraiment très vicieuses, très pernicieuses, et ils viennent souvent avec des révélations pour séduire les gens. Ils s'introduisent dans des maisons, ils racontent des histoires bizarres, « Dieu a dit que, il faut que je vienne chez toi. » Vous savez, dans certains pays, c'est très courant, ça. Les gens-là viennent, ils se disent prophètes, et ils vont raconter des choses, ils restent dans des maisons pendant des jours et des jours. Évidemment, c'est pour soutirer de l'argent, c'est pour détourner des gens, c'est pour parfois violer des filles. Ça arrive parfois, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires dans certains pays avec ce genre de choses, et bien sûr, ils viennent avec des soi-disant révélations. Alors évidemment, ils enseignent aussi, ils font des faux enseignements à partir de leurs fausses révélations, et c'est là où justement, il y a manipulation, il y a secte qui commence à, comment dire, à naître. Une secte, c'est d'une part des faux enseignements, mais aussi, c'est un groupe de gens qui restent uniquement entre eux. Ces gens-là restent entre eux toujours, ils empêchent. Si vous êtes dans le groupe et que vous commencez à dire, « Oui, mais moi, j'ai telle ou telle personne de ma famille qui dit que… » etc. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que dans les sectes, ils empêchent les gens directement de, comment dire, ils empêchent les gens d'avoir des contacts avec les gens de l'extérieur. Ils restent entre eux, ils sont enfermés entre eux, évidemment, tout ça, c'est très dangereux. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur les sectes, la façon dont elles se forment, etc. Sachez une chose, derrière tout ça, il y a toujours quoi ? Des esprits sataniques, des esprits mauvais. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, Paul va d'ailleurs le dire, il va parler des faux, des faux serviteurs de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, on en a de plus en plus. Bon, il y en a, c'est parce qu'ils veulent s'élever avec des titres. Bon, voilà, tout simplement, certains ont des appels, ils sont nés de nouveau, mais en fait, ce ne sont pas des vrais, parce que, ni plus ni moins, ils sont là. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent absolument s'élever dans la société, parce qu'il y a des frustrations, parce qu'ils veulent être connus, etc. Donc, ça, bon, ce sont des faux serviteurs dans le sens où ils n'ont pas l'onction du service. Mais ce ne sont pas des gens qui feront forcément du mal. Ils détourneront parfois d'autres personnes. D'ailleurs, des fois, avec des faux enseignements, ça, c'est très clair. Mais ils ne sont pas, c'est plus par frustration qu'ils font ces choses-là. Bon, par contre, il y a des faux qui, vraiment, sont mal intentionnés. Et Paul a eu affaire à eux dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 et 14. Rappelez-vous, Paul, dans l'église de Corinth, il a eu un problème. Il a fondé cette église et il y avait différents problèmes qu'il a dû régler dans la première et la deuxième épître. Entre autres, c'était quoi ? C'était qu'il y avait des problèmes de péché très sérieux. Et ils ne voulaient pas régler ça. Il y avait un manque de sanctification, de vie dans le péché, d'ailleurs. Par exemple, ils prenaient la Sainte Seine, ils étaient ivres. Il y en avait un qui avait la femme de son père. Il venait comme ça à l'église, tranquille, comme si de rien n'était, etc. Vous voyez, il y avait beaucoup de choses bizarres, beaucoup d'abus. Il mangeait des viandes sacrifiées aux idoles. Vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes dans l'église de Corinth. Et un autre problème qu'il y a eu, et particulièrement où Paul a dû s'en occuper dans Deux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, c'était cette remise en question de son autorité spirituelle. Et il y a eu des gens qui se sont introduits dans l'église de Corinth et qui se sont, qui se nommaient apôtres. Et Paul va les dénoncer, parce que finalement, ce n'étaient pas eux. Respectez le visionnaire. Celui qui est le visionnaire, celui qui a fondé une église, c'est l'église qui l'a fondée. Tant qu'il ne l'a pas donnée à quelqu'un ouvertement, si jamais il part pour en fonder une autre, ou s'il part à la retraite, ou s'il fait quoi que ce soit, personne ne doit y toucher. Et il y a beaucoup d'histoires dans les églises actuellement à cause de ça. Et il y a un certain nombre de faux serviteurs de Dieu qui viennent pour s'accaparer des églises, voler des églises. Certains, maintenant, il y a des voleurs d'églises, ça existe un peu partout maintenant. Vraiment, il y a des trucs qu'on entend, on a envie de tomber par terre. On se dit, mais ce n'est pas possible qu'il y ait de telles choses. Donc si vous êtes serviteur de Dieu, faites attention. C'est pour ça que ce cours sur l'interprétation de la Bible, en tant que serviteur de Dieu, vous avez intérêt à savoir ce que vous enseignez, ce que vous prêchez, et vous ne laissez pas n'importe qui venir prendre la chair, qui vous dit, pasteur, le Seigneur m'a envoyé, il faut que vous me laissiez prêcher tel jour, pendant un mois, ou ceci, ou cela, etc. Si le Seigneur ne vous a rien dit, vous dites à ce monsieur, écoutez mon cher ami, je ne vous connais pas d'abord, et d'autre part, je ne viens pas, je ne veux pas vous laisser comme ça, faire quoi que ce soit dans mon église, puisque le Seigneur, c'est lui qui m'a placé en tant que responsable spirituel. Faites attention, et si vous entourez un serviteur de Dieu, défendez toujours le visionnaire, ça c'est très 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 important. Bon, Paul dira dans 2 Corinthiens 11, Voilà, tout simplement. Donc, on sait bien que le diable essaye toujours de se faire passer pour qui ? Son grand rêve, ça aura toujours été de se faire passer pour Dieu. Alors maintenant, les faux docteurs, verset 30, acte 20, on a toujours cela, verset 30, acte 20, ce sont donc des chrétiens, les faux docteurs, rappelez-vous, ce sont des chrétiens nés de nouveau, qui ont des prétentions ambitieuses. En fait, ils cherchent une chose, ils cherchent à diviser, ils cherchent à recruter. Ils vont partir d'une église, ils enseignent certaines choses, et puis à partir de ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ils essayent de recruter et d'embobiner les gens avec certaines doctrines. Alors parfois, on peut entendre certaines personnes enseigner excessivement sur un sujet. Vous voyez, donc au bout d'un moment, ça commence à être un peu louche au niveau de la doctrine. Donc parfois, ce n'est pas toujours facile de discerner si c'est vraiment la fausse doctrine, ou si c'est une doctrine réelle qu'on pousse à l'extrême. Par exemple, remettre la divinité de Jésus en question, comme font par exemple les témoins de Jéhovah, tout de suite, on sait que c'est faux, on sait que ça, on ne peut pas toucher. Maintenant, par exemple, sur la prospérité financière, vous avez des gens qui commencent à enseigner sur les finances, et puis commencent à voir que ça peut être une façon de s'enrichir. Certains serviteurs de Dieu commencent à dévier, deviennent charnelles, et commencent à prêcher des choses, à prêcher des choses, à mélanger ça, bien sûr, avec des paroles supposées être prophétiques, qui ne le sont pas, mais ça devient de la manipulation. Et au bout d'un moment, ils poussent la doctrine sur la prospérité financière, et puis tout devient argent, argent, argent. Ça, ce n'est pas bien du tout, non plus. Il y en a d'autres, c'est le moi, moi, moi. Aujourd'hui, on voit ça, par exemple, ils font des églises en enseignant « Tout, tu seras, voilà la vision, voilà ce que tu tiendras demain, tu es un héros, être un héros. » En fait, aujourd'hui, je regardais ça ce matin sur un statut, je me disais, mais on perd complètement le sens des mots aujourd'hui. On parle de « général de Dieu », les généraux de Dieu, bon, d'abord, bibliquement parlant, on ne trouve pas vraiment ce terme, mais il faut être clair là-dessus. Maintenant, on peut voir des gens qui ont fait, de leur vie, toute une œuvre réellement, qui ont amené énormément d'âmes à Christ, qui, vraiment, que Dieu a utilisé d'une façon extraordinaire pendant une bonne partie de leur vie, tout ça. On peut dire, vraiment, c'était des gens qui avaient une très grande option, qui ont réussi à se consacrer toute leur vie, etc., etc., etc. Bon, si on veut porter un titre de « général du royaume de Dieu », bon, pourquoi pas ? Sans être trop excessif non plus, vous voyez ? Mais il faut quand même faire attention. Alors maintenant, tout le monde veut être un général de Dieu, tout le monde veut être un grand, tout le monde cherche à être un héros, un héros, mais un héros, ce n'était pas n'importe qui. Les vrais héros, c'était des gens qui ont donné leur vie, dont leur vie a été menacée plus d'une fois, et qui ont sauvé pas mal de gens. Vous voyez, c'est ça la définition d'un héros à la base. C'est des gens qui ont relevé l'impossible. Ce ne sont pas des gens qui faisaient des grands discours. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en train vraiment de... Les mots ne veulent plus rien dire. Et ça, ça devient grave. Le mot « apôtre », par exemple, ça commence à être du n'importe quoi aujourd'hui. Le prophète, c'est pareil. Quel dommage ! Quel dommage ! Vous voyez, donc il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Et je vous dis franchement, vous tenir dans la saine doctrine, vous tenir dans la vérité, ça vous coûtera cher. Parce que parfois, vous allez avoir des mouvements de fausses doctrines qui vont s'infiltrer dans l'Église. Par exemple, sur la délivrance, les malédictions générationnelles sur les chrétiens, des choses comme ça, ça a été des doctrines qui ont été largement répandues pendant une période, et ça fait beaucoup de mal au corps de Christ. Vous voyez, là, aujourd'hui, on a affaire à ces doctrines qui sont fausses en mettant l'accent sur les gens, la gloire des gens. « Tu verras, tu auras un grand nom, tu seras connu dans le monde entier, etc. » Et les gens courent après ce genre de discours. Et ça, je suis désolé, bibliquement parlant, ça ne se défend pas. On a lu dans Acte 20 que Paul a servi en toute humilité. Aujourd'hui, des serviteurs qui servent en toute humilité, il n'y en a plus beaucoup, en tout cas, qui ont l'air d'avoir des grosses églises ou des gros ministères, si on peut appeler ça comme ça, eh bien, on en a de moins en moins. Restons vraiment dans les fondations de la parole de Dieu. Parce que c'est très facile de dévier dans la doctrine, vous savez. On peut très largement commencer à enseigner des choses et on dérape et on dérape et on ne s'en aperçoit pas. Alors, Intimauté 4, donc ces faux docteurs arrivent, et souvent, c'est pour diviser les églises et embarquer une bonne partie des chrétiens pour faire leur église et enfermer les gens dedans, évidemment. Une fois qu'ils ont ça, ils savent qu'ils peuvent en vivre, mais c'est triste. Franchement, moi, c'est des choses que je n'aurais jamais imaginé entendre au début de ma conversion à Christ. C'était vraiment... Et des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, il y a des trucs que j'entends, je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est des gens qui disent qu'ils sont sauvés, qu'ils prient et qu'ils font des trucs comme ça. Vous savez, il y a certains péchés qu'on a mis devant dans l'église de Dieu, mais le plus grand des péchés, c'est la rébellion, c'est vraiment faire le mal aux brebis. Et pourtant, Jésus le dénonce bien des fois. Celui qui fera du mal à un de ses plus petits. Il l'a dit plusieurs fois dans les évangiles, mais ça, on n'entend pas beaucoup de prédication là-dessus, n'est-ce pas ? Voilà, un Timothée 4, un texte qui est très souvent utilisé à toutes les sauces, il faut dire aussi, malheureusement, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, alors nous sommes dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps de la dispensation de l'Église, quelques-uns abandonneront la foi ou la vraie foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors bon, on pourrait dire beaucoup de choses prescrivant, etc. C'était à l'époque ce genre de fausses doctrines qui étaient répandues. Aujourd'hui, on peut voir dans certaines églises le mariage homosexuel. Il y en a dans certaines églises américaines. Frères et sœurs, on est dans un siècle bizarroïde, très bizarroïde. Oui, oui, il y a des églises qui font et qui font la promotion du mariage homosexuel aux États-Unis. Et ça, c'est extrêmement grave. Vous voyez, donc on voit toutes sortes de trucs comme ça. Alors ça, c'est facile à reconnaître parce qu'on sait que Dieu ne peut pas appuyer ce genre de choses et que ce n'est plus une église. Ce n'est pas une église que d'entendre de telles choses. Par contre, il y a d'autres doctrines qui sont beaucoup plus pernicieuses. C'est plus difficile de discerner que c'est une fausse doctrine. Mais souvent, c'est l'abus sur une doctrine qui amène une fausse doctrine. Vous voyez, il y a des fausses doctrines réelles. Par exemple, la remise en question de la Trinité. par exemple, les Branhamistes qui disent que Jésus est tout, il est le Père et le Saint-Esprit. C'est faux, ça c'est une fausse doctrine. Pourtant, William Branham était un prophète de Dieu qui vraiment, quand il était sur la piste, était absolument fabuleux. Il a eu des révélations, il a eu des guérisons, des miracles, des choses extraordinaires. Mais tout le monde le sait, en tout cas, quand on étudie l'histoire de son ministère, au bout d'un moment, comme il a vu qu'il avait de moins en moins de foules autour de lui, il a commencé à vouloir enseigner les choses et il a dit qu'il avait reçu des révélations sur certaines choses. Sur la fin des temps, par exemple, il y a des choses, c'est complètement des fausses doctrines qu'il a enseignées. Et le fait que Jésus est à la fois le Père et le Saint-Esprit, ça remet en question la Trinité. Et c'est triste, c'est vraiment triste parce que c'est une fausse doctrine, la remise en question de la Trinité. Vous voyez, ce genre de trucs, on le sait, c'est très facile à discerner. Par contre, il y a d'autres doctrines, ça sera beaucoup moins facile à discerner. Par exemple, il y a tout un émotionnalisme aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous toucher, le Saint-Esprit, sous sa puissance, vous allez vibrer, vous pouvez tomber sous la puissance de Dieu. C'est assez courant dans mon ministère où je vois ça. Je peux appuyer ça à 100% avec l'Écriture, mais soyons clairs, on n'est pas là pour faire tomber les gens, on n'est pas là pour les faire trembler, on n'est pas là pour les faire pleurer. Soyons clairs. L'important, c'est quoi ? Ce que Jésus a dit tout à l'heure, ce qu'on a lu tout à l'heure, ce que Jésus a dit tout à l'heure, ce qu'on a lu tout à l'heure que Jésus a dit plus précisément, c'est quoi ? C'est le fruit, c'est tout. On reconnaît l'arbre à quoi ? À son fruit, voilà, c'est tout. On regarde les fruits et on se dit, ok, si je prie pour des gens qui ont des fruits, gloire à Dieu, c'est extraordinaire, ils se repentent, ils se donnent à Christ, ils sont guéris, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont délivrés, ils vivent des miracles, c'est super, c'est bien, et la gloire est au Seigneur Jésus uniquement, ce n'est pas la gloire pour celui qui prie, vous voyez, comme des gens qui suivent aujourd'hui l'homme de Dieu. Je suis partout l'homme de Dieu. Il y a des gens, ils ont une attraction bizarroïde sur eux qu'on appelle la séduction justement, où les gens vous diront moi je suis tel serviteur de Dieu. Je suis désolé, la Bible n'a jamais dit de suivre tel serviteur de Dieu. La Bible a dit de suivre Jésus et la Bible nous montre aussi qu'il y a une autorité qui est l'autorité spirituelle qui doit être le pasteur de l'église locale. En dehors de ça, c'est de la fausse doctrine. On ne va pas suivre un prophète, je suis désolé. La Bible n'a jamais dit de suivre un prophète dans le Nouveau Testament, nulle part, vous avez ça. Dans l'Ancien Testament, ils allaient consulter le prophète, on a vu ça, mais pas dans le Nouveau Testament. Alors regardons maintenant Colossiens 2. Je dis cela afin que personne ne vous trompe. Vous voyez, donc il y a des gens qui peuvent tromper verset 5. Car si je suis absent de camp, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Prenez garde, regardez bien verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Donc on voit qu'il peut y avoir une séduction. Paul nous prévient ici, il peut y avoir une séduction, il peut y avoir des gens qui arrivent à nous tromper. Tromperie, séduction, c'est les mêmes résultats. L'objectif étant de quoi faire, c'est amener quelqu'un. C'est ça que ça veut dire, c'est amener une personne à s'écarter du droit chemin par rapport à la vérité. C'est l'amener à errer, à se rebeller contre la vérité. C'est l'amener donc à errer, à se rebeller contre la vérité. Mais, il faut comprendre, dans cet aspect de séduction, c'est séduire, la séduction qu'on est en train d'étudier là, c'est en fait, la personne ne s'aperçoit pas qu'elle s'est écartée de la vérité. C'est ça qui est étonnant, c'est ça la séduction. C'est vraiment, la personne est là et elle ne réalise même pas qu'elle est loin de la vérité. Pourquoi ? Parce qu'elle a été complètement embobinée, évidemment, il y a tout un tas d'esprits sataniques, de séduction qui sont là tout autour, et la personne pense que ce qu'elle fait, c'est bon, c'est vrai, c'est ce que le Seigneur veut pour elle. Vous voyez ? Et c'est là où est la grande tromperie, voilà, tout simplement. Alors, un autre sens de la séduction, le premier, c'est amener une personne à s'écarter du droit chemin, de la vérité. Un autre sens, c'est amener une personne à raisonner faussement. Voilà. Amener une personne à raisonner faussement en étant convaincue qu'elle est dans la vérité, qu'elle croit en fait, que ce qu'elle croit, c'est vrai, quoi. Tout simplement. Amener une personne à raisonner faussement en étant convaincue que ce qu'elle croit est la vérité. Voilà, ça, c'est le deuxième sens du verbe séduire. Alors, comprenons que, que ce soit les faux prophètes, que ce soit les faux docteurs, ce sont toujours des gens qui partent de la parole de Dieu. Là, c'est toujours, la base, c'est la Bible dit, Dieu dit, etc., etc. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tordre le sens des Écritures. C'est exactement ce que Pierre exprimait à propos des écrits de Paul, justement, comment les gens prenaient les écrits de Paul et les tordaient. Regardez bien 2 Pierre 3. 2 Pierre, chapitre 3, au verset 15 et au verset 16, il est dit, « Croyez que la patience, 2 Pierre 3, 15 et 16, de notre Seigneur est votre salut comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Regardez bien verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, c'est-à-dire les Épitres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres sur les Écritures pour leurs propres ruines. Voilà. Donc, c'est clair que ces faux docteurs et ces faux prophètes arrivent, ils arrivent avec des choses qui paraissent sonner biblique, bien évidemment. Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils prennent la Bible, ils ont trafiqué la Bible sur la divinité de Jésus et qu'est-ce qu'ils font ? À partir de ça, ils essaient de faire gober aux gens et ils le croient, que Jésus n'est pas Dieu mais qu'en fait, c'est une espèce d'archange très puissant, numéro un, bien sûr, c'est le prophète que les Juifs attendaient, etc., mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu le Fils. Ils remettent en question la divinité. Mais à partir de quoi ? À partir de leur Bible. Et leur Bible a été trafiquée, comme on le verra, il y a des trucs, surtout dans Jean chapitre 1, qui affirmaient, au verset 1 et verset 2, qui affirmaient clairement la divinité de Jésus. Ils ont triché, ils ont trafiqué ça. Il y a aussi d'autres versets qui disent que tous les anges de Dieu l'adorent. Ils ont traduit par tous les anges de Dieu l'honorent. On honore un homme, mais pas forcément Dieu. Par contre, on adore Dieu et on ne peut pas adorer un homme. C'est là où ils jouent un peu sur les termes, en ayant sorti leur propre version de la Bible et en tordant le sens des Écritures. Il faut bien lire et bien sûr, en enseignant des choses qui sont absolument complètement fausses. Alors, le remède à cela, c'est l'étude de l'interprétation de la Bible. C'est ce que nous faisons. Et là, il va falloir vraiment qu'on apprenne justement à découvrir comment ça marche. Comment est-ce que je vais pouvoir interpréter les passages ? Avec quelle lumière ? Est-ce que je ne vais pas me tromper dans mon interprétation ? Etc. Donc tout ça, il va falloir d'une part apprendre à étudier correctement et puis aussi apprendre à discerner, vraiment faire attention. Ok, alors on va voir maintenant la leçon numéro 2. Et on va voir des bases sur l'interprétation de la Bible parce qu'il y a des bases, des bases sur lesquelles nous devons construire l'interprétation de la parole de Dieu et elles sont absolument indispensables à connaître. C'est des choses fondamentales. Et on va voir, par exemple, des trucs classiques qu'on entend très souvent enseigner par rapport à dans l'Église de Dieu et qui vont évidemment être des fausses doctrines. Bon, il y a des choses qui sont très très graves. Il y en a d'autres qui sont un peu moins graves, il faut le dire, dans les fausses doctrines. Mais une fausse doctrine reste toujours une fausse doctrine. Alors par exemple, on va donner quelques exemples. Grand A noté. Quelques exemples classiques d'erreurs d'interprétation. Certains sont graves, d'autres le sont quand même moins, il faut le dire. Donc quelques exemples classiques d'erreurs d'interprétation. Quelques exemples classiques d'erreurs d'interprétation. Donc c'est ce qu'on va voir en premier. Et il y en a un exemple, et certainement que vous avez cette question pendant vos études bibliques. C'est tout à fait classique comme question. C'est à propos, quand on enseigne sur la guérison divine, à propos de l'écharde dans la chair de Paul. Ça, certainement, qu'un jour vous êtes tombés sur ce passage de Corinthiens 12. On va le lire ensemble. Et puis on va regarder un petit peu comment interpréter ce genre de versets. Parce que justement, c'est là où la connaissance de la parole de Dieu, la lumière que nous avons maintenant en Christ, sachant que dans l'Ancien Testament, c'était une ombre des choses à venir, qu'aujourd'hui, la réalité est en Christ, et bien nous devons interpréter correctement. Et des fois, on va lire des passages et il faut dire une chose, des fois on va se retrouver un peu dans la confusion, on va se dire, mais finalement, est-ce que, je ne comprends pas parce qu'on enseigne ça d'un côté, et puis d'un autre côté, moi je lis ça dans la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc l'écharde dans la chair de Paul. L'écharde dans la chair de Paul, on va lire 2 Corinthiens, chapitre 12, et nous allons découvrir ce que la parole de Dieu va dire. 2 Corinthiens, chapitre 12, on va lire, bon, on peut lire à partir du verset 1, alors voilà ce que Paul dit, 2 Corinthiens 12, verset 1, « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Je reviendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé au paradis, qu'il entendit des paroles ineffables qui n'aient pas permis à un homme d'exprimer. » Alors, je vous rappelle que ça, on l'a largement interprété, Paul va au troisième ciel, il est ravi en esprit. Rappelez-vous, il y a trois types de visions, ok ? Et là, être ravi en esprit, ça fait partie du type de vision le plus élevé, c'est-à-dire là où il y a le plus grand miracle où une personne, par la puissance de Dieu, va sortir de son corps sans mourir physiquement, waouh, et aller souvent au troisième ciel dans la présence de Jésus. La plupart des témoignages, c'est ça, c'est ce que Paul avait vécu. Bon, troisième ciel, rappelez-vous, il y a trois cieux, etc. Bon, on ne va pas revenir un peu sur tout ça, on avait déjà étudié ça, le paradis, revoir le cours sur l'identification, vous voyez maintenant, vous connaissez pas mal de choses. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'elle voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, regardez bien ici, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, regardez bien ici, un ange de Satan, c'est quoi un ange de Satan ? C'est un mauvais esprit. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, tout ça, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on lit un texte comme ça et puis on se dit « Ah, ben voilà, une écharpe dans la chair. Oui, oui, Paul était malade. » Oui, vous savez, d'ailleurs, il y a une épître où on dit que les chrétiens se seraient arrachés les yeux pour donner à Paul parce qu'apparemment il n'allait pas bien, etc. Vous voyez, donc la maladie, c'est quelque chose que l'on voit dans la parole de Dieu. parce que Paul lui-même était malade. Regardons par exemple Galate chapitre 6. Certains ont interprété « Oui, Paul était malade des yeux. » Galate 6, verset 11. Il est dit aussi, vous voyez, il est parlé, vous voyez, de quelle grande lettre, avec quelle grande lettre, je vous ai écrit de ma propre main. Ça veut dire, certains disaient « Mais en fait, Paul devait se retrouver dans une situation où il devait écrire avec des grands caractères parce que certainement qu'il voyait mal. » OK. Acte chapitre 23. On va étudier ça, ne vous inquiétez pas. D'abord, on regarde parce que souvent, vous trouverez des explications que Paul était malade, des yeux particulièrement, entre autres, avec Galate chapitre 6. Alors, acte 23. Acte 23. On va aller au verset 1 au verset 5. Paul, les regards fixés sur le Sanhedrin, dit « Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Adanias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la joue. Alors, Paul lui dit « Dieu te frappera à murailles blanchies. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur car il est dit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Alors, certains ont dit « Ah ! » Ben, Paul n'a pas vu que c'était le souverain sacrificateur. Donc, certainement, il devait être complètement aveugle. Il ne devait rien voir parce que pour ne pas voir que c'était le souverain sacrificateur, non. Il dit « Je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. » Ce n'est pas la même chose. Il faut faire attention. Alors, vous voyez, des fois, des gens interprètent des passages comme ça et au bout d'un moment, ils disent « Ben non, avec plusieurs passages, on voit bien que Paul a un problème et Paul a un problème avec ses yeux. » Vous savez, par exemple, Galate 4, verset 13 et verset 14 « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût et vous m'aviez au contraire reçu comme un ange de Dieu comme Jésus-Christ. » Verset 15 « Où donc est l'expression de votre bonheur car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Donc, il y a des gens qui ont conclu « Voilà, Paul était quelqu'un qui était malade des yeux. » Paul s'est fait tabasser plus d'une fois. Ok ? Peut-être que là, il a eu un problème parce qu'il venait de se faire tabasser. Il a été persécuté, il a été battu de roues et de coups constamment. Il avait vraiment... Franchement, la violence physique à l'époque était quelque chose de très très répandu, surtout parmi les Juifs. quand les Juifs voyaient qu'on n'était pas d'accord avec eux au niveau de la loi, que pour eux on transgressait la loi et c'est évidemment ce qu'ils ont mis sur le dos des chrétiens en disant non, ils transgressent la loi avec leur histoire de Jésus et particulièrement Paul aussi s'est retrouvé comme Jésus, être persécuté. Voilà. Il n'y a pas d'autre chemin que la persécution quand nous portons vraiment des fruits pour le Seigneur. Dag et Ward-Nils racontent qu'un jour on a mis une bombe dans son bureau. Une bombe ! Oui, oui, frère et soeur, une bombe ! Il raconte qu'un de ses pasteurs au Ghana on est venu et il a été cambriolé et c'était une de ses brebis et qu'il a été menacé de mort. C'était une des brebis du pasteur ! Vous imaginez ? Bon, ce qui est bizarre c'est que souvent vous verrez que la persécution vient des gens religieux vient des gens qui nous connaissent et qui veulent nous faire du mal. Combien de faux pasteurs peuvent jalouser des pasteurs qui réussissent et planifier quelque chose leur faire du mal et j'en connais quelque chose. Alors revenons à notre texte de 2 Corinthiens chapitre 12 et on va regarder qu'est-ce que ça veut dire parce que beaucoup de gens ont dit non Paul était malade il avait une maladie alors de toute façon Dieu guérit seulement quand il en a envie et puis c'est tout les gens qui enseignent autrement c'est pas vrai ce qu'ils enseignent etc. Désolé d'abord on doit faire plusieurs remarques pour comprendre ce que veut dire ce texte de 2 Corinthiens 12 D'abord on voit bien que cette interprétation contredit 1 Pierre de 24 que nous connaissons bien où il est clairement dit que par les meurtrissures de Jésus nous avons été guéris revoir le cours sur identification et puis d'autres cours que vous avez eu de différents intervenants sur la guérison divine la guérison nous appartient c'est un droit légal on le sait c'est quelque chose que Jésus a fait il est devenu maladie à la croix pour nous pour que nous puissions justement acquérir recevoir la guérison en toutes choses ça c'est la première des choses ça veut dire que si vous interprétez avec un seul texte quelque chose qui contredirait toute une doctrine de la parole de Dieu c'est que votre interprétation est fausse vous voyez c'est là où il faut faire attention on ne peut pas prendre un texte comme on va le voir on verra qu'il y a ces règles là justement d'interprétation et puis dire ah ben non Paul a dit ça ça veut dire que de toute façon le Seigneur guérit de toute façon moi j'ai prié le Seigneur guérit ou il ne guérit pas comme il veut non il nous a acquis la guérison c'est un droit maintenant ça dépend de notre foi alors maintenant nous allons voir en deuxième partie maintenant à propos de l'interprétation cet aspect d'écharde dans la chair voilà écharde dans la chair alors on voit que cette expression va être utilisée deux fois dans l'Ancien Testament et on va voir ce que c'est vous savez il y a des expressions qu'on utilise dans toutes les langues rappelez-vous que Paul était juif il connaissait très bien la loi et puis dans toutes les langues du monde il y a des expressions voilà qu'on utilise qui illustrent certaines choses qu'on veut dire voilà dans toutes les langues du monde c'est comme ça que ça marche et on est beau c'est la même chose alors nombre 33 on va regarder un petit peu ce que ça veut dire nombre 33 vous allez être étonné peut-être parce que peut-être que vous n'avez jamais remarqué ça nombre 33 verset 55 la Bible nous dit c'est Dieu qui prévient justement de chasser tous les peuples du territoire de Cana et regardez ce qu'il va dire Dieu va leur dire au peuple d'Israël il leur avait dit il leur avait donné l'ordre de dégager toutes ces nations ces nations qui faisaient des choses horribles qui faisaient passer leurs enfants par le feu qui faisaient de la sorcellerie à outrance ils faisaient tout un tas de trucs horribles de péchés horribles mais c'était terrible mais surtout les sacrifices humains et toutes les nations tous les peuples qui ont fait des sacrifices humains je vous le rappelle ou vous le verrez un peu plus tard on en parlera à différentes entreprises vont être éradiquées de la terre Dieu les a éradiquées toutes les peuples qui ont fait des sacrifices humains elles ont été éradiquées de la terre verset 55 il dit donc Dieu dit à Israël si vous ne chassez pas devant vous tous les habitants du pays ceux d'entre eux que vous laisserez regardez bien seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir donc ici on voit que cette expression qui sera comme des épines qui sera qu'est-ce qui sera comme des échardes et bien ni plus ni moins c'est quoi c'est ces aiguillons ces échardes ce sont des gens voilà ce sont des personnes qui viendront être vers le peuple d'Israël pour qu'entre guillemets les piquer les piquer ici bien évidemment l'idée c'est de quoi c'est de ramener l'idolâtrie au milieu du peuple d'Israël et ça c'était le truc que le diable voulait faire et que malheureusement il a réussi en grande partie voilà et ici on parle clairement vous voyez verset 55 seront des épines dans quoi ? dans vos yeux tiens donc et des aiguillons dans vos côtés ensuite Josué 23 verset 13 Josué 23 13 il faut faire attention quand on veut interpréter certains passages qu'on ne comprend pas voilà verset 13 soyez certain que l'éternel Josué 23 13 que l'éternel votre dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous mais elles seront pour vous un filet un piège un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux jusqu'à ce que vous ayez péri dessus ce bon pays que l'éternel votre dieu vous a donné si vous obéissez pas si vous chassez pas ces nations elles seront vraiment comme des épines dans les yeux en résumé elles vous persécuteront ces gens là viendront et petit à petit arriveront à vous dominer à vous bouffer voilà tout simplement ça sera des persécuteurs et cet aspect d'épines c'est la persécution justement alors regardons ensemble maintenant troisième argumentation contraire à ce que ce serait une maladie Paul n'a jamais dit qu'il souffrait d'une maladie quelconque ok il n'a jamais dit j'étais malade oui vous allez me dire il a laissé Trophime malade à Millet oui un verset comme ça c'est vrai il a laissé Trophime malade à Millet bah oui peut-être qu'il n'y avait pas de foi chez Trophime peut-être qu'il y avait différentes raisons pour lesquelles Trophime était malade et restait malade ok mais ça ne ça ne peut pas contredire que par les meurtrissures de Jésus nous avons été guéris alors Paul dit au verset 10 de 2 Corinthiens 12 verset 10 que ce dont il souffrait c'est une écharde dans la chair et il dit trois fois j'ai prié le Seigneur qu'est-ce que Dieu lui a répondu je t'envoie cette maladie pour te sanctifier est-ce que le Seigneur lui a répondu ça non absolument pas du tout qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu il lui a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse alors ok après il parle des persécutions il va parler toutes les oppositions qu'il a tous les moments difficiles qu'il a et finalement il dit moi je préfère m'en prendre plein la figure mais voir la puissance de Dieu parce que c'est justement là où plus il y a de persécutions plus il y a d'oppositions plus c'est là où je vois le Seigneur faire des miracles et montrer sa puissance et ça c'est ce qui m'intéresse voilà en gros c'est ça que Paul dit il n'a jamais parlé de maladie il a simplement et il est en train de parler d'onction d'onction regardons le texte d'accord et tiens douce soyons clairs vous savez il faut faire attention parce que c'est très facile de déraper dans de fausses interprétations il dit verset 9 il m'a dit ma grâce te suffit c'est la réponse du Seigneur car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse c'est quoi la puissance que Paul déployait c'était il avait prié pour un petit truc et Dieu il l'a exaucé non absolument pas du tout la puissance que Paul déployait c'était de voir des gens se repentir de leur péché de changer de royaume il arrachait les âmes du royaume des ténèbres de Satan pour amener les gens dans le royaume de Dieu il détruisait les œuvres du diable telles que son maître Jésus faisait et a montré pendant trois ans et demi ce que nous devions faire il montrait vraiment il déployait la puissance de Dieu je vous rappelle que prêcher le royaume est une chose mais démontrer le royaume en est une autre donc c'est pour ça que nous avons besoin de voir qu'à partir du moment où il y a de la puissance forcément l'homme se sentira fait parce que les persécutions iront de bon train et cet ange de Satan c'était pas une maladie est-ce que le diable aurait pu pénétrer le corps de Paul ça aussi c'est un non-sens que l'on ne peut pas accepter vous voyez donc là on voit vraiment il dit ça il dit je me glorifierai la fin du verset 9 deuxième partie bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu qui repose sur quelqu'un est-ce que c'est pas une des définitions qu'on a vu de l'onction mais bien sûr la puissance de Dieu qui vient sur une personne est-ce que c'est pas l'onction du Saint-Esprit donc ici qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il disait ni plus ni moins il était en train de dire à partir du moment où je vis des choses difficiles il y a comme une écharpe dans la chair c'est-à-dire je vis toujours sur la sellette je vis toujours des choses qui sont difficiles parce que partout où je vais l'esprit satanique essaye de me persécuter et c'est comme une écharpe dans la chair ces persécutions qui sont contre moi et les gens qui me font du mal d'un seul coup des gens qui s'énervent contre moi qui veulent me lapider qui veulent m'expulser de là où je prêche l'évangile qui me créent beaucoup beaucoup d'histoires etc 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 et Paul sait une chose c'est qu'il lui faut la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir vraiment réaliser la mission que le Seigneur lui a donnée mais en échange il a ces esprits mauvais qui viennent ces esprits de persécution ces esprits qui essayent de tout faire pour l'arrêter pour l'empêcher de continuer l'oeuvre qu'il est en train de faire voilà et c'est ça en fait l'interprétation ici donc c'est pas un truc bizarroïde où Paul aurait une maladie ça c'est vraiment comment dire c'est vraiment une façon de voir les choses qui n'est pas juste de dire que Paul était malade ça on peut pas soutenir une telle théologie Paul a vu bien bien des miracles et des guérisons il vivait dans la bonne santé divine maintenant c'est sûr que si vous prenez des coups et qu'on vous frappe la tête vous allez avoir des plaies parfois vous allez être assez amochés pour avoir des yeux qui pour un temps vont avoir du mal à bien voir peut-être oui effectivement en tout cas il y avait quelque chose de particulier à ce moment là quand il était en Galatie alors numéro 2 maintenant on va voir le Shepard Ship Movement Shepard Ship Movement alors le Shepard Ship Movement Shepard ça veut dire berger en anglais c'est S-H-E-P-E-R-D S-H-E-P-E-R-D Shepard Ship après ship comme un bateau un véhicule S-H-I-P donc S-H-E-P-E-R-D S-H-I-P donc ce qu'on appelle le Shepard Ship Movement alors c'est un un mouvement qui est apparu aux Etats-Unis il y a eu beaucoup de trucs bizarres dans certains coins des Etats-Unis qui sont apparus parce qu'ils ont l'ennemi à essayer d'introduire beaucoup de fausses doctrines dans l'église de Dieu là-bas l'église américaine a quand même été très très missionnaire pendant très longtemps elle a fait un très bon boulot mais il y a eu aussi beaucoup de déviations voilà tout simplement alors en fait c'est des gens qui s'appuient sur Jean chapitre 10 verset 1 il dit en vérité Jésus dit Jean 10-1 en vérité en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand voilà alors il s'appuie sur quoi sur l'aspect de la bergerie la bergerie bien sûr c'est l'église de Dieu mais aussi qu'ils sont bergers et à partir du moment où on est berger voilà ça veut dire que le responsable de l'église le pasteur peut prendre les décisions pour ses brebis dans toutes les affaires de la vie donc il faut faire attention par exemple on ne peut pas se marier comme ça sans que le pasteur dise voilà toi tu vas te marier avec un tel si tu habites là tu dois avoir l'accord du pasteur tu dois si tu veux faire un achat il faut que tu ailles voir le pasteur et qu'il approuve ton achat assez important bien sûr telle voiture non 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 il faut que tu achètes telle ou telle chose en fait c'est un contrôle de la vie des gens voilà donc évidemment ce n'est pas scripturaire il ne faut pas rêver là dessus un pasteur n'a pas le droit de prendre une décision pour ses brebis ça c'est inacceptable ou forcer une brebis à prendre telle ou telle décision vous savez il y a des pasteurs comme ça qui ont forcé des gens à se marier et ça s'est très très mal passé après parce qu'ils se sont ingérés dans la vie des brebis de cette manière là ça c'est inacceptable ça devient de la manipulation voilà ou alors les forcer à donner telle somme d'argent ou tel véhicule ou tel terrain ou parcelle oui tu dois faire ça tu dois faire ça en fait c'est un peu les téléguider donc ça c'est aussi complètement anti-scripturaire alors une troisième chose aussi c'est les fameuses réunions de délivrance alors là aussi on a vu beaucoup d'abus j'en ai relativement parlé mais là encore on va regarder un petit peu sur quoi ces gens là s'appuient pour les fameuses réunions de délivrance et en fait l'idée des réunions de délivrance c'est de faire passer tous les chrétiens à la moulinette comme on dit si bien alors il faut fouiller dans le passé des gens on cherche il y a des malédictions on chasse les malédictions on chasse tous les démons chassables et rechassables et imaginaires bien sûr en fait l'idée c'est que une fois que le démon est chassé tu es libre et là franchement ta vie spirituelle va décoller d'une façon extraordinaire bah c'est faux parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui on est la propriété de Dieu et là encore on va voir que principalement ces doctrines là seront prises de quoi de l'Ancien Testament donc vous pouvez très bien enseigner une fausse doctrine en vous inspirant de l'Ancien Testament et en essayant de nous coller ça dans le Nouveau Testament aujourd'hui c'est très clair dans Galates 3.13 on connait bien ce verset Christ nous a racheté de la malédiction de la loi ok Ephésiens 1.3 nous dit que nous avons été bénis de toute la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ donc on sait qu'on a été racheté et on sait qu'on a été béni alors ces enseignements viennent par exemple de Deutéronome chapitre 5 au verset 9 voilà c'est tout à fait typique Deutéronome 5.9 nous dit tu ne te prosterneras point devant elle donc les idoles tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent bon c'est vrai c'est dans la Bible vous voyez c'est dans la Bible regardez Ézéchiel 18 encore Ézéchiel 18 c'est typique quelqu'un qui enseigne là-dessus il va utiliser ces textes là ça c'est garanti à l'avance parce que ce sont les textes qui lui permettront justement d'essayer de montrer que nous sommes sous des malédictions mais manque de chance entre guillemets ça ne s'applique plus à nous parce que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance nous sommes dans la nouvelle alliance Jésus a accompli la loi il ne l'a pas aboli il l'a accompli et aujourd'hui nous sommes nés de nouveau nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres la parole de l'éternel verset 1 Ézéchiel 18 me fut adressée en ces mots pourquoi dites-vous dans ce proverbe dans le pays d'Israël les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées ça veut dire elles ont été carriées elles ont de la pourriture dedans voilà tout simplement et je suis vivant dit le Seigneur l'éternel vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël voici toutes les âmes sont à moi l'âme du fils comme l'âme du père l'une et l'autre sont à moi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra l'homme qui est juste qui pratique la droiture et la justice qui ne mange pas sur les montagnes ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël qui ne déshonore pas la femme de son prochaine ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté qui opprime personne qui rend au débiteur son gage qui ne commet point de rapine qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre un vêtement celui qui est nu celui qui ne prête pas avec intérêt etc. voilà on voit que Dieu déjà dans Ézéchiel dit attention vous dites que c'est à cause des générations passées qu'on vit ça et Dieu leur dit vous savez ça c'est un temps qui va être évolu voilà donc cet aspect de délivrance d'abord les malédictions générationnelles elles ont été coupées le jour où nous sommes nés de nouveau ça c'est très clair parce que nous ne sommes plus sous la même juridiction spirituelle dans laquelle nous étions ou dans laquelle les ceux de le peuple d'Israël qui n'était pas de nouveau se trouvaient nous nous sommes nés de nouveau bien sûr il y aura certaines choses qui vont essayer de nous tourner autour parce que le diable avait mis tous ses petits copains tous ses acolytes pour créer quelque chose dans nos familles et que de génération en génération on porte ces choses comme les maladies héréditaires par exemple comme les filles-mères comme plein de choses qui peuvent se produire à droite à gauche vous voyez et des fois il y a des choses qui font que ça nous tourne autour et des fois il faut y résister mais il n'y a plus de malédiction générationnelle il faut faire attention à cela par exemple les parents grands-parents arrière-grands-parents qui étaient des ivrognes ça c'est tout à fait classique il y a plein de choses comme ça qui se perpétuent de génération en génération chez les païens mais je suis désolé nous avons été délivrés maintenant c'est à nous de marcher dans la liberté rappelez-vous le nom de Jésus nous libère mais c'est la parole de Dieu qui nous garde dans cette liberté où nous pouvons jouir de cette liberté alors quatrième chose aussi quatrième fausse doctrine c'est ne jamais prendre un médicament parfois il y a des mouvements qui enseignent qu'il ne faut jamais jamais prendre un médicament et ça c'est faux je suis désolé il y a le naturel des fois qu'on peut utiliser rappelez-vous d'une chose on a besoin de la puissance de Dieu à partir du moment où le naturel dans le naturel on n'est pas capable de trouver une solution là on a besoin que le Seigneur intervienne dans des attaques diaboliques dans des choses où on a besoin d'une intervention divine à ce moment là on va prier mais si je suis capable de faire quelque chose je ne vais pas demander oh Seigneur aide-moi à soulever ma Bible ma Bible je peux la soulever moi-même vous voyez bon je prends vraiment des exemples excessifs mais vous voyez le genre il y a des chrétiens qui n'arrêtent pas de prier pour que Dieu fasse ceci Dieu fasse cela etc. il y en a d'autres justement ils ont des doctrines très fortes je me souviens de quelqu'un qui faisait partie d'un poste extrêmement quand je dis extrêmement haut placé dans un gouvernement je ne dirai pas qui je ne dirai pas où mais qui était numéro 2 et qui fréquentait l'église et qui un jour est parti il est parti dans la rébellion il est parti en enseignant des doctrines à droite à gauche il a vu une amie qui était ministre du gouvernement aussi qui fréquentait l'église qui l'avait amené à Christ à l'époque et qui l'a embarqué dans son mouvement et là il commençait dans les fausses prophéties et bien sûr les fausses doctrines parce que les fausses prophéties amènent toujours les fausses doctrines ce monsieur est parti ils ont fait leur truc j'avais dit à la dame qui était ministre à l'époque dans mon bureau qui m'annonçait qu'elle partait de l'église je lui ai dit ma chère soeur vous allez tout perdre ils ont tout perdu le fameux monsieur enseignant qu'il ne fallait jamais prendre un médicament il est tombé extrêmement gravement malade il avait été voir le fameux prophète Tibi Joshua comme par hasard juste un peu avant et puis finalement les esprits se rencontrent les mauvais esprits se rencontrent et ce qui s'est passé après c'est que cet homme est mort et ils ont vraiment tout perdu franchement c'était du n'importe quoi ils ont tout perdu cet homme est mort parce qu'il a refusé de prendre un médicament c'est ce qu'il enseignait tout était par l'esprit rien n'était le naturel il faut savoir aussi s'en servir ok je vous le dis je vous le répéterai moi les plus grands hommes de dieu que j'ai pu observer c'est des gens qui avaient un bon sens extrême dans les choses de la vie de tous les jours voilà tout simplement c'est pas des gens qui planent qui sont là tout par l'esprit non c'est pas le cas il faut savoir gérer les choses dans le naturel tout en étant entre guillemets expert dans les choses surnaturelles voilà tout simplement donc vous voyez il y a refuser les médicaments c'est pas scripturé maintenant aller prier et prendre des médicaments ça sert à rien non plus ne priez pas soit vous utilisez le naturel soit vous utilisez le surnaturel c'est soit l'un soit l'autre ok mais on prend pas des médicaments on joue pas à dire je prends aucun médicament et je marche par la foi j'ai vu des gens comme ça sur un lit de mort je me rappellerai toujours au début de mon ministère il y avait quelqu'un qui avait la tuberculose c'est un jeune d'ailleurs qui s'était rebellé assez rapidement au début j'avais laissé prêcher il amenait des jeunes au seigneur tout ça il prêchait vraiment très bien il avait beaucoup d'avenir dans le ministère puis il s'est rebellé il est parti il a fait son église etc etc puis des années plus tard j'ai appris qu'il est mort j'avais pas de nouvelles de lui j'ai appris qu'il est mort il était mort de tuberculose et sur son lit il était là en train de confesser des choses je suis guéri je suis guéri etc etc il a jamais été guéri puis il est mort on l'a enterré c'était vraiment triste il a laissé une veuve avec des enfants tout ça ce sont des drames il faut faire attention il ne faut pas passer pour des fous et des fanatiques Jésus n'était pas un fanatique bizarre mystique comme on voit dans les films avec des yeux où on a l'impression moi des fois quand je vois des films sur Jésus ça me fait plus peur que autre chose je me dis mais ça c'est pas le seigneur le seigneur c'est quelqu'un qui était sur la terre qui était à la fois qui marchait dans la puissance de Dieu et qui était dans le naturel tout à fait proche et qui savait gérer parfaitement les choses du naturel aussi bah oui il a géré le ministère et il a très très bien géré parfaitement alors numéro 5 l'évangile à l'eau de rose alors là aussi attention l'évangile à l'eau de rose comme on dit quelque chose qui est à l'eau de rose en français ça veut dire bon c'est quelque chose qui est facile il n'y a rien de difficile dedans c'est un truc léger entre guillemets c'est un peu ce que ça veut dire voilà et en général ces gens là ils prêchent un évangile voilà ils prennent la grâce de Dieu à la légère voilà c'est de toute façon Dieu nous aime il nous conduira au ciel il y a un certain prédicateur comme ça qui s'appelle Carlton Pearson qui était à Tulsa en Oklahoma quand j'étais aux Etats-Unis il était c'était vraiment un pasteur qui portait des fruits super il avait une église afro-américaine je crois qu'à l'époque dans les années 90 il faisait 4 ou 5 cultes dans sa salle la salle n'était pas super gigantesque mais quand même ça représentait plusieurs milliers de personnes au total et vraiment c'était un frère qui portait beaucoup de fruits et puis il s'est mis dans des doctrines bizarres il a commencé il a dit un jour je méditais je réfléchissais et puis j'ai vu que de toute façon Dieu il aime tout le monde mais comment est-ce que si Dieu aime tout le monde il envoie des gens en enfer non 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 ça c'est pas Dieu donc tout le monde doit aller au ciel vous voyez il a commencé à enseigner des choses comme ça il continue à enseigner des choses comme ça mais c'est terrible il a perdu tout son ministère c'est une catastrophe vous voyez et il a persévéré dans cette fausse doctrine c'est triste de voir ça que tout le monde va aller au ciel même le pécheur perdu parce que de toute façon Dieu est amour comme Dieu est amour Dieu ne peut pas accepter qu'un pécheur perdu aille en enfer bah désolé la Bible dit le contraire au contraire Jésus nous dit dans sa parole de choisir la vie ou la mort me semble-t-il et il explique bien qu'à partir du moment où on ne le suit pas qu'on ne se repent pas qu'on ne l'accepte pas comme sauveur et bien on va aller en enfer il y a plein de versets qui en parlent et on ne se moque pas de Dieu vous voyez il y a des gens qui prêchent de toute façon fais comme tu le ressens si tu sens que tu pêches c'est pas grave de toute façon Dieu est amour Dieu est amour non la sanctification existe il est vrai qu'on peut tous faire des écarts dans notre sanctification mais la sanctification c'est une doctrine importante dans notre marche avec le Seigneur allez on va clôturer ce premier cours juste en donnant une autre idée aussi de cet évangile à l'eau de rose c'est du style venez à Jésus vous n'aurez plus aucun problème vous vous sentirez bien on va prier pour vous vous voyez bon et ça alors quand on commençait quand j'ai commencé il y a bien des années à enseigner ce cours vous voyez c'était plus on enseignait que venez à Jésus vous n'aurez aucun problème il y a des gens qui enseignaient ce genre de fausses doctrines maintenant aujourd'hui c'est viens à Jésus tu te sentiras bien un peu de prière ça va te faire du bien il y a des jolis chants à l'église guitare électrique batterie piano tu vas voir on a vraiment un groupe de louanges super dynamique tu seras bien le pasteur est quelqu'un de sympa il prêche bien tu sais il a des jeans basket cool c'est pas le pasteur où tu as l'impression qu'il est comme un curé qui essaye d'être super guindé ou quoi que ce soit non 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 tu vas voir vraiment même avec lui on peut rigoler etc etc vous voyez donc il faut faire attention parce que les gens de plus en plus comme je vous le dis et que je vous le répéterai assez souvent on a de plus en plus d'adhérents à l'évangile et ça ça vient de cette prédication à l'eau de rose où voilà grâce oui la grâce oui mais il y a aussi des exigences de la grâce et la grâce est une loi spirituelle et on ne se moque pas de Dieu voilà donc il faut vraiment faire attention parce que l'évangile que nous prêchons doit rester le même l'homme est pécheur il doit se repentir sinon il va aller en enfer il va souffrir pour l'éternité il va être dans la souffrance éternelle ça c'est biblique il sera dans le jugement éternel au jour du jugement il sera condamné à la mort éternelle et un être humain ne cesse jamais d'exister puisque c'est un être spirituel vous le savez vous l'avez largement appris dans les cours de première année donc vous voyez toute cette histoire d'évangile à l'eau de rose on entend de plus en plus parler et il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas sauvés mais qui adhèrent à l'évangile et qui font partie de nos églises voilà pour ce premier cours qui font partie de nos églises du développé vous le avez